Bonjour à toi chers spectateurs et très tardivement parlons donc du grand prix à égalité du dernier festival de Cannes avec Close qui sort donc il y a à peine une semaine du démarrage du nouveau festival de Cannes et qui se nomme Stars at Noon réalisé par Claire Denis. L'histoire c'est celle de Triche qui est une jeune femme qui se revendique journaliste, qui a l'air d'être paumée au Nicaragua mais quand je dis paumée je pense que le terme est faible. Elle va faire la rencontre de Daniel qui est un représentant d'une grande exploitation de pétrole qui a décidé de s'implanter dans la région, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et les deux vont essayer de rejoindre la frontière du Costa Rica. Je ne vois pas comment mieux vous résumer le film, c'est très vague en fait, il ne se passe pas grand chose et ils vont vaguement être amoureux l'un de l'autre, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je t'ai embarqué là-dedans Vincent, je me suis dit oh je ne sais pas, grand prix du festival de Cannes, ça change le sort, on varie un petit peu, on propose des choses, enfin voilà. Comment vas-tu ? Très bien avec toi Valentin. Ça pourrait aller mieux. Non je suis vache. Je n'ai pas vraiment de contexte à placer autour de ce film parce qu'en fait ça fait un an qu'on l'attend parce que le film de Claire Denis a fait entre guillemets sensation au festival de Cannes parce qu'il y a eu les opposés qui se sont déroulés puisque lorsque le film est passé en compétition, la plupart des gens sortaient en disant bof, c'est un Claire Denis mineur, pourquoi est-ce qu'il a été sélectionné ? Et bizarrement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais le jury de Vincent Lindon qui peut-être par affection pour Claire Denis ou parce que Claire Denis est très sympathique avec Vincent Lindon s'est retrouvé avec donc ce prix à égalité avec Klaus de Lucas Donte sortant un peu de nulle part. Entre temps, Claire Denis a sorti un autre film avec amour et acharnement qui est une catastrophe absolument abyssale. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il a fini dans mes flops. Mais donc du coup, ce film-là sort dans un contexte particulier parce que Claire Denis n'a pas forcément plus que ça le vent en poupe. Certains sont en train de dire que peut-être son cinéma est en train d'aller dans une direction un peu étrange qui ne matche peut-être plus avec son temps, ce que je peux comprendre. Contexte vague placé, Vincent, qu'as-tu pensé de Stars at Noon ? Alors Stars at Noon, je trouve ça très moyen. Non, voilà, je dirais simplement très moyen, pas forcément d'enjeux dans le film, des acteurs plutôt pas inintéressants mais pas non plus intéressants, qui se situent un peu en demi-teinte. Et ouais, absence complète pour moi de scénario, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Bon, on va en parler plus en détail, je suppose, par la suite de la vidéo. Mais non, pour moi c'est un échec. J'ai trouvé ça pas mal, j'ai quand même des petits points positifs, on va y venir. Mais dans l'ensemble, ça reste assez moyen. Je ne suis pas friand du cinéma de Claire Denis, malgré toute la carrière qu'elle a pu avoir, en commençant par être assistante réalisatrice de Robin Rinko sur Le Vieux Fusil, ensuite avec Wim Wenders sur Paris, Texas, Les Ailes du Désir, même Jim Jarmusch avec Don Bailo. Donc grosse carrière quand même, quelqu'un d'important je pense. Mais je t'avoue que sur ses 16 films, il me semble qu'elle a fait 16 films, je n'ai jamais été ébloui par son cinéma, ce n'est pas un cinéma auquel j'appartiens, entre guillemets. Donc voilà, je dirais que c'est encore une fois assez moyen pour ma part. Et toi mon cher Valentin, qu'en as-tu pensé ? Je dirais simplement que ce film, à l'image du cinéma d'Albert Serra, me confirme simplement qu'il y a des cinéastes avec lesquels je n'ai pas d'affinité. Et je devrais arrêter de me forcer à essayer de vouloir voir leur film en me disant « Oh, ça peut potentiellement être intéressant ! » Le cinéma de Claire Denis n'est clairement pas pour moi. Elle a pu me surprendre avec des films genre High Life où il y avait une proposition qui n'était pas complètement aboutie mais où il y avait des idées. Mais alors clairement, Stars at Noon, je ne comprends pas l'intérêt du film. Et ça peut sembler hyper vache de balancer ça comme ça parce qu'honnêtement ça veut tout et rien dire. Mais dans le sens où je n'ai rien ressenti devant ce film. Mais rien. Pas d'attache pour les personnages, pas d'impression de voir une avancée dramatique cohérente. La sensation aussi d'être pris pour un con dans le sens où je n'ai pas l'impression que le film ait une vraie dramaturgie. Dans le sens où vaguement on suit des persos se perdre dans un contexte politique plus ou moins fou avec une histoire d'élection mais il ne s'est jamais plus développé que ça. Ils veulent rejoindre la frontière du Costa Rica, on ne sait pas pour quelles raisons. Parce que voilà, genre ils sont paumés. Le film est tellement vague dans son entièreté que du coup à aucun moment tu arrives à trouver un repère qui te permettrait entre guillemets de te dire « je sais pourquoi ces personnages font ça ». C'est vrai. Et après je peux comprendre le côté énigmatique de « pourquoi est-ce que ces deux personnages s'aiment ? Pourquoi est-ce que finalement ils sont dans ce contexte un peu bizarre ? Qu'est-ce que lui il cache ? Qu'est-ce qu'elle cache ? » Tu pourrais te demander pourquoi. Sauf qu'on l'évoquera un petit peu mais tout ça n'a pas de sens en fait au sein de ce scénario. Non c'est vrai, même t'évoquais le contexte géopolitique. Et c'est vrai que je crois que c'est adapté d'un roman qui est en 1984 normalement. Donc voilà, il y a une dictature au Nicaragua des années 60 aux années 90 avec la famille Somoza qui prend le pouvoir. C'est même pas précisé ça. Non c'est pas précisé du tout. Parce que tu vois, même si tu avais ce genre de clé, tu te dis « ah quand même, je comprends le contexte ». Tu ne l'as même pas ces clés-là. Non c'est vrai que le contexte est toujours en filigrane et c'est vrai que normalement la dictature fin de nos années 90 avec les Sandinis qui arrivent et qui sauvent tout ça. Et après voilà, il y a Ortega qui vit en pouvoir en 5 mandats il me semble. Et là, du coup, elle déplace cette histoire en 2020 où elle axe, mais alors il y a une omniprésence du contexte de la pandémie. Mais comme il y avait déjà dans « Avec amour et acharnement » et où ça n'avait pas vraiment de sens aussi, ça n'aidait pas. Et là, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps masqués. Il y a le port du masque qui est obligatoire partout. Il y a des tests sanitaires. Quand elle rentre dans l'hôtel, il faut qu'elle prenne sa température. Donc il y a une emphase sur le contexte de la pandémie, mais qui ne sert à rien, entre guillemets. Ça ne sert pas. Est-ce qu'elle veut finalement dire que le Covid, c'est une dictature ? Plus ou moins, plus ou moins. C'est vrai que je regarde, je n'ai pas regardé le point de vue politique d'ailleurs de Claire Denis sur le contexte sanitaire, mais peut-être qu'il y a quelque chose de genre là. Et alors, dans ce cas-là, ça veut peut-être dire que le film est un peu pur encore même. C'est vrai que sur le coup, il y a des militaires de partout. On a l'impression d'être dans une dictature, il n'y a pas un chat. Donc on se rend compte que le film a dû être tourné durant le confinement, en ce cas au Nicaragua, en Amérique latine. Mais à part ça, on ne comprend pas trop pourquoi il y a cette omniprésence de militaires, cette omniprésence du masque et deux personnages qui sortent de nulle part et qui vont se rencontrer. Et où il va y avoir une petite amourette entre les deux, etc. Mais qui sort un peu de nulle part également. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est assez complexe. Ouais. Moi, je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. L'histoire d'essayer de comprendre les chimères de cet ambroglio dramatique un peu perché. Donc, le scénar est donc adapté du roman de Dennis Johnson. Écrit donc par Andrew Litvak, Léamysius et Claire Denis. Le nom de Léamysius que j'ignorais et que j'ai découvert au moment du générique de fin, m'a un peu surpris parce que Léamysius, mine de rien, réalisatrice de Hava et des Cinq Diables l'année dernière, Cinq Diables qui a quand même beaucoup marqué les spectateurs, qui, en fait, je ne comprends pas pourquoi elle est là parce que je n'ai pas vu sa patte. Bon, ça, c'est vraiment un détail sur l'ensemble du scénar. Mais déjà, je ne comprends pas la présence de Léamysius dans la composition de ce film. Parce que clairement, on sent qu'elle est perdue. Au-delà de ça, ce qui m'a dérangé, j'ai déjà un petit peu évoqué au début et je t'en avais déjà parlé en off, mais c'est le manque concret et évident d'empathie. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un film qui n'est jamais empathique par rapport à la situation de ses personnages. Oui. Et c'est même pire, un film qui semble presque, tout au long de sa dramaturgie et de son développement, nous inciter à détester ces deux héros. Oui, c'est vrai. Ce qui me pose réellement problème parce que ça n'est pas intéressant. Mais tu vas me dire, j'avais déjà le même souci dans Avec amour et acharnement, son dernier. J'avais déjà cette sensation qu'il y avait une envie profonde de ne pas nous inciter à apprécier ou à vouloir comprendre ses héros. Oui, je vois. Sauf que vu que c'est le centre nerveux du film... Oui, c'est assez complexe. C'est compliqué, quoi. Et autant dans un triangle amoureux comme Avec amour et acharnement, tu pourrais te dire, bon, elle, je la comprends moins, mais lui, peut-être un petit peu plus. Et vu qu'il y en a un autre derrière, tu pourrais te dire, lui aussi, son point de vue est intéressant. Là, tu n'as pas le choix. Tu en as deux persos, débrouille-toi avec. Si tu ne les aimes pas, c'est foutu. Oui, c'est vrai. Bref, c'est vrai que non, on ne s'attache pas du tout au personnage, que ce soit la fille qu'on voit un peu plus. On ne s'attache pas forcément à son histoire de journaliste freelance en Nicaragua. Et comme tu le disais, en off aussi, on a plus l'impression que c'est une prostituée qu'une journaliste. Et lui, lui très sobre, très neutre, non, qui ne dégage pas non plus forcément d'émotions, qui se retrouve avec elle un peu par hasard et qui vont essayer de s'en sortir, de quitter ce pays. Et ça s'annonce plus difficile que prévu. C'est clair. Mais non, on ne s'attache pas forcément à ces deux personnages. Donc, forcément, le spectateur reste en dehors du film. Forcément. Ah ben, ça gêne. Moi, le plus gros point positif, en fait, que je peux te donner à cette écriture, c'est, on va dire, les 30 premières minutes. Les 30, 40 premières minutes que je trouve plutôt immersives, dans le sens où tu te poses tellement de questions que tu as envie d'avoir des réponses. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, les 30, ces 40 premières minutes sont un peu immersives, dans le sens où tu te demandes ce qui se passe, t'es un petit peu intrigué par toutes ces situations. Il y a la mise en place en plus de leur relation, qui est plutôt bien foutue dans sa catégorie, qui reste énigmatique. Mais en même temps, on sent qu'il y a un petit jeu de séduction. On sent qu'il se passe quelque chose. Et je t'avoue que durant ces minutes-là, j'étais un peu en train de me dire, bon, je ne comprends pas tout, mais j'aime bien l'idée. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est entraînant, c'est punchy, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que le côté vraiment très fantomatique du lieu, dans le sens où, tu le disais, mais je pense que clairement, la pandémie a vraiment influencé la manière avec laquelle le film a été conçu. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'à la base, il devait y avoir des centaines de milliers de figurants et qu'il devait y avoir des trucs beaucoup plus impressionnants. Et à mon avis, elle devait le tourner en 84 comme le roman. Je ne sais pas pourquoi elle a changé, mais c'est sûrement le contexte de la pandémie qui a fait que... Ou peut-être juste une intention. Mais alors là, c'est plus problématique dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a cette base-là. Mais après, par contre, à partir du moment, on va dire, où il y a le mec de l'OIG, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, Loigrota. À partir du moment où il y a ce mec-là qui arrive, c'est là en fait que je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, non, franchement, j'abande complètement dans ton sens. Je trouve que le début du film est assez intriguant et assez mystérieux, donc on a envie de suivre cette histoire. En plus, on est baladé par la musique des Tinder Things que j'adore, un groupe que j'adore, qui me fait brûler de mon papa. Donc on suit vraiment cette histoire. Mais voilà, l'arrivée de Danny Ramirez, ce que je t'ai dit, le gars qui va faire le faucon dans le MCU, il pourrait se passer quelque chose, une sorte d'enquête, une sorte de « attrape-moi si tu peux », tu vois, une ambiance comme ça. Et en fait, pas du tout, ça sert pas plus le récit que ça. Et alors là, on va dire, sans être méchants, mais à partir des 45 premières minutes de film, ok. Mais alors après, ça devient très longuet et ça devient des poncifs entre des sèches de sexe. Parce qu'il y a une heure et demie encore à se continuer. Voilà, c'est ça. Il y a une heure et demie encore à se continuer et on se retrouve sur des poncifs de sexe, alcool, sexe, alcool, sexe, alcool. Et sans avoir de réelle profondeur par rapport à ça, parce que littéralement, Vincent ne vous fait pas une caricature quand il vous dit ça. L'heure 30 qui suit, c'est, ils font des trucs dans le lit, ils vont boire un verre de rhum ou 3, 4, 5, 6, 7, 8 bières. Il y a un moment, les persos, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à enquiller les bières. À leur âge, je ne pense pas que ça soit humainement faisable. Et ensuite, ils refont des choses et ensuite, ils reboivent et ils refont des choses. Les personnages sont constamment beurrés, constamment. Non, c'est hallucinant qu'il y en ait un des deux qui soit capable de prendre le volant par moment. Oui, c'est vrai. Ah non, mais c'est la cata. Je te propose qu'on spoile un petit peu quand même, parce que pour moi, c'est important d'évoquer certains retournements. Je ne sais pas si d'ailleurs, ça vous dérange qu'on spoile, mais dans tous les cas, il y a le time code. Moi, il y a plusieurs points qui me dérangent, mais les points en fait qui me gênent le plus, c'est finalement ce qui devrait être l'essence même de ce type de récit, c'est justement les réponses aux questions. Les réponses aux questions sont constamment balancées de manière hyper vague et hyper anecdotique. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est la cata. Complètement, complètement. On ne sait pas pourquoi Daniel, il a un mec de la frontière costaricaine qui lui court au cul. Complètement. On n'en a pas la moindre idée. On ne sait pas pourquoi Trish, elle se retrouve dans cette situation, mais c'est juste jeter un moment devant un vice-ministre de je ne sais pas quoi d'ailleurs, qui lui retrouve, qui a son passeport visiblement, et elle qui balance. Je sais, j'ai mal fait en écrivant cet article, et tu es en mode, d'accord, développe, qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'est jamais développé. Vous n'aurez pas de réponse, vous ne saurez pas pourquoi Trish, elle galère à récupérer son passeport. Et c'est encore plus renforcé par l'apparition, de nulle part, 30 minutes avant la fin du film, d'un agent de la CIA, qui en plus est le pire agent de la CIA possible, puisqu'il n'est même pas foutu de faire une négociation qui fonctionne correctement. Je ne comprends pas à quel moment ils n'ont pas pu remettre en question l'avancée dramatique de leur film. Non, c'est vrai ce que tu dis, j'avoue. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi, il y a trop de scènes comme ça, on ne sait rien en fait. C'est vrai qu'en prenant un peu de recul sur le film, lui, il est en train de parler avec cet agent du Costa Rica, il dit « c'est mon ami », et en fait non, parce qu'il lui court après. Elle, apparemment, elle aurait écrit un article assez virulent, comme qu'il y aurait des meurtres et des empoisonnements au Nicaragua. Ce n'est pas développé. Ce n'est pas développé, et on la laisse comme ça dans ce pays, entre guillemets, dictatorial ou militaire, autoritaire. Et puis même sa position en tant que journaliste, ce n'est jamais clair. Je veux dire, elle n'arrête pas de revendiquer que c'est une journaliste, mais elle est capable d'aller dans la chambre d'un gars et de lui demander 50 dollars pour faire des trucs. Non, ça ne fonctionne pas. Tu ne comprends pas, c'est hyper ambigu. J'ai l'impression que les personnages, en plus, ont un rapport très particulier sur le côté charnel. Et je ne sais pas si, encore une fois, il y a un propos derrière, comme quoi, enfin, encore une fois, j'extrapole peut-être, mais le côté vraiment, comme ça peut être le cas avec le contexte Covid, où là, il y a le côté très, je n'en sais rien, aujourd'hui, le sexe, ça se menaille forcément, tu ne peux pas avoir une relation sexuelle et une relation amoureuse de manière saine. Enfin, je ne sais pas s'il y a un truc comme ça. Mais c'est comme les dialogues, de manière générale, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais les dialogues, de manière générale, ils sont mauvais, mais vraiment mauvais. Il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur, ou quand il y a de la profondeur, c'est vague, c'est, enfin, je ne sais pas. C'est vrai. C'est vraiment dérangeant, parce que du coup, on a l'impression que rien n'est vrai, tout fait factice, en fait. On peut, oui. Et après, est-ce que c'est voulu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme cette punchline que je te balançais, le côté, attendez que les tanks américains vous roulent dessus et écrasent votre ville. Qu'est-ce que ça fout là ? Non, 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 mais c'est vrai que c'est... Il y a beaucoup de dialogues qui sont assez insignifiants et qui sortent de nulle part. C'est que t'es en plus, juste après. Non, ça, c'est vrai que c'est assez mauvais sur ce point-là, entre guillemets. Mais je ne sais pas si c'est un problème de mauvais ou si c'est maladroit, je n'arrive pas à savoir, en fait. C'est une vraie question que je me pose, parce que je me dis que ce n'est pas possible, il doit quand même y avoir un truc, parce qu'on peut tellement mettre le doigt sur ce qui bloque dans le film qu'il y a des moments où je me dis que c'est évident. Normalement, tu t'en rends compte quand tu l'écris ou quand tu le mets en forme. C'est bizarre, je ne sais pas. En termes de mise en scène, je ne saurais pas comment te dire, mais Claire Denis a une manière de faire qui est très atypique. Tu as déjà un peu évoqué les détails dans le sens où parfois elle ne va pas jusqu'au bout des scènes, elle semble vouloir laisser un truc en suspens ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle a vraiment envie de faire aujourd'hui, mais c'est vrai que dernièrement, que ce soit dans les exemples récents, High Life et Avec Amour et Acharnement, il y avait déjà cette même sensation d'anecdotique, de répétition. On réutilise les mêmes musiques pour faire les mêmes transitions, pour acheminer les mêmes scènes, pour montrer les mêmes rapports entre les personnages, ne pas montrer forcément beaucoup d'évolution, mais créer une espèce de quotidien lassant et presque triste. Et on retrouve un petit peu de ça ici, mais de manière beaucoup plus bancale. Dans le sens où tu as juste l'impression qu'elle te mène en bateau pour rien. Je ne sais pas si tu as eu cette impression toi aussi. Un peu, après c'est vrai que moi je n'attendais vraiment rien de ce film. J'ai été, tu vois, au contraire, si tu es la dernière fois pour Tar, on s'est fait ensemble à Buella, Bonzenol et Tar, j'attendais un peu plus de ces films-là, là je me suis un peu laissé guider sur cette séance. Et j'ai lu beaucoup de critiques négatives sur le cinéma de Claire Denis, surtout dernièrement avec Amour et Acharnement. Et donc je n'attendais rien, donc forcément je n'ai pas été plus gêné que ça sur sa mise en scène. On sent qu'elle a été influencée, comme je le disais, par Wim Wenders ou Jim Jarmusch. Donc c'est ce côté assez lent que j'aime bien dans le cinéma, pourtant moi ce côté assez lent, assez poétique, où on place la caméra, il n'y a pas forcément de dialogue. Donc il y a eu des scènes où ça marchait plutôt bien. J'ai montré la musique des Tindertix, où elle amène quand ils vont au mercado par exemple, donc au marché, dans les transports, dans les taxis, là ça marchait plutôt bien. Il y a des plans assez intéressants, mais dans l'ensemble ça ne m'a pas non plus paru exceptionnel. Non, il n'y a pas de plan que je retiendrai en particulier dans ce film. En fait, moi c'est plus une ambiance générale que j'ai envie de garder en mémoire. Cette sensation de presque être dans un espèce de film, je ne dirais pas post-apocalyptique, mais presque au sein d'un univers dystopique, un peu barré, où on serait un peu perdu, on ne saurait pas si le pays est dirigé par une milice. Il y a un côté pesant dans l'ambiance générale du film qui, pour le coup, a fait le taf. C'est vrai. Paradoxalement, je pense que ce n'est pas l'ambiance. Je pense que ce n'est pas l'ambiance qui avait voulu à la base. Non, je ne pense pas. C'est vrai que c'est ce côté étouffant, en fait, où grâce un peu au taxi, au fait qu'ils vont au marché, là on se libère un peu, même quand ils sont en train de danser tous les deux. Bon, encore une fois avec la musique et les Tinder Ticks, mais là c'est assez poétique. Tu sors un peu de cette ambiance, mais quand ils sont au motel, c'est étouffant. Ces scènes de sexe d'alcool, puis avec la police qui les cherche, et ça reste au même endroit, c'est assez statique. Ça t'étouffe, tout comme la situation, la pandémie qui étouffe, là c'est un peu pareil. Avec tous ces tests, quand ils remettent leur masque, c'est vrai que c'est assez étouffant. Ouais, et puis je trouve que ce n'est pas bien fait, en fait. Ça, c'est un point de détail, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cinéastes qui se retrouvent un petit peu devoir utiliser le Covid dans leur mise en scène, dans la manière de concevoir les films. Pour moi, le meilleur exemple, ça reste quand même Les Intranquilles, qui avait été un film qui était sorti, Joachim Lafosse, si je ne me plante pas, qui avait réalisé ce film il y a maintenant deux ans, ou peut-être l'année dernière, ça se trouve seulement l'année dernière, mais c'était le seul film pour moi, entre guillemets, où j'ai vu le Covid utilisé de la bonne manière. Dans le sens où le mec veut tellement être accroché au réel qu'il s'en sert, mais vraiment, quand il y en a besoin. Oui, je vois. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu trop appuyé. Et j'ai envie de rebondir sur ce que je t'ai dit au début. Je ne sais vraiment pas quel est le point de vue de Claire Denis sur la crise du Covid, mais j'ai peur qu'on soit sur un espèce de film qui a envie d'avoir, en sous-propos ou en sous-contexte, une critique potentielle de l'état d'urgence qu'il y a eu pendant le Covid. Et alors, dans ce cas-là, c'est peut-être pour ça qu'elle nous met un tel poids et une telle impression de pesanteur, entre guillemets, de l'ambiance du film, surappuyée par la présence constante d'un masque à l'écran, qui parfois va presque être utilisé de manière anecdotique. Je pense au mec du Costa Rica, qui a constamment son masque en bandoulière. Mais il l'a quand même, donc c'est quand même cette omniprésence. C'est ça, donc je ne sais vraiment pas et ça me perturbe. C'est vrai que je n'ai pas les réponses sur pourquoi tant d'emphase sur la pandémie, sur l'utilisation du masque. Et je pense à une scène aussi dans le même genre. C'est une scène où ils se font contrôler à une frontière. Lui, à son passeport, pas de souci. Il a juste à dire vaccination. Elle, elle a un laissé-passer. Il est périmé. On lui demande d'aller dans une tente pour se faire checker. Et il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences à cet acte. Et en plus, elle n'a pas de titre de séjour. Elle n'a rien, donc pour moi, normalement, elle se fait recaler, point barre, basta cosy. Je ne comprends pas l'idée d'appuyer l'identité humaine à la Covid. Et c'est vrai que cette séquence que tu parles là précisément, elle est très longue. On voit, elle fait la queue. Certaines personnes rentrent, d'autres non. Elle rentre et ressort tout de suite, alors que comme tu dis, son avis de séjour est périmé. Il n'y a pas de conséquences sur l'acte du Covid, entre guillemets. Aucune conséquence. Je ne sais pas. Par contre, je rebondis sur un film où la pandémie avait bien été utilisée. Je crois que c'est dans Drive My Car. Je ne sais pas si tu te souviens, la dernière scène. Donc, il n'y a jamais de masque. Et la dernière scène, elle va au supermarché, et elle met son masque directement. Et là, il y a cette utilisation de, ah au fait, on est rentré dans l'air de la pandémie. Et c'était bien amené. Alors que là, je trouve qu'il faut expliquer. Je pense que c'est un peu le défaut du film. Il n'y a pas d'explication. Donc, on ne sait pas pourquoi autant d'emphase, pourquoi cette omniprésence du masque et de ses conséquences. Encore une fois, je pense que Claire Denis a voulu construire un film avec un style et un regard particulier sur son temps. Parce que comme tu le disais, ce n'est pas un film qui se passe dans le même contexte qui est évoqué dans le roman. Non, je ne pense pas. C'est un film qui a envie de placer quelque chose de différent, qui a envie de proposer un fond politique et un fond humain qui est radicalement opposé. Alors là, après, chacun aura son point de vue. Il y en a peut-être certains qui vont avoir vraiment envie de dire que le film est pleinement conscience de l'époque dans laquelle il veut placer son récit. Je trouve juste que le film est perdu, en fait. Oui, oui. Qui est perdu et qui ne sait pas dans quelle direction avance. Mais bon. Casting. Casting, allons-y. Du positif. Oui, un peu positif. En fait, positif. Bon, du positif, en pointant du doigt également le fait que Claire Denis aime bien filmer des acteurs nus ici. Elle l'avait déjà montré dernièrement, mais alors là, elle s'en donne à cœur joie. Oui, c'est même un peu trop pour moi. C'est vrai que Margaret Quailey et Joe Halloween, là, donc Trish et Daniel, sont constamment nus. Soit-y temps passant, on voit quand même beaucoup plus souvent les fesses de Margaret Quailey que de Joe Halloween. Oui, c'est vrai. Ce qui pose encore une fois la question. Et c'est en ce sens que je trouve que tu as plutôt raison de dire qu'un mec aurait fait ce film, on l'aurait critiqué. Oui, je pense, oui, quand même. Parce qu'elle se retrouve quand même entièrement nue plusieurs fois, l'actrice. Surtout au haut du corps. Ses pieds aussi. Donc là, j'ai bien aimé qu'elle filme beaucoup ses pieds. Je pense que c'est un peu la référence à Tarantino qui l'avait filmé. Dans One's Upon a Time in Hollywood. C'est bien possible. Parce qu'on la voit souvent de les pieds et je pense que c'est un peu une référence appuyée. C'est vrai que Tarantino montrait souvent ses pieds quand on était avec Brad Pitt dans le film de Tarantino. Oui, mais c'est appuyé sur le tableau de bord. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai que j'ai repéré ça, ça m'a fait tic. Ah oui, c'est vrai. Non, non, j'avais pas forcément mis dans le contexte, mais c'est vrai que c'est rigolo, ouais. Si on baisse cet angle-là, c'est un peu rigolo. En tout cas, je pense. Mais voilà, pour faire bref pour les acteurs, je trouve que les deux protagonistes jouent bien. Non, oui, les deux jouent bien. En tout cas, surtout elle. Lui, il est un peu plus sobre, je trouve. Il est beaucoup plus sobre. Même... Il est beaucoup plus énigmatique. Il veut vraiment jouer le mec qui serait potentiellement un espion. Personnellement, je ne connaissais pas l'acteur. Je ne connaissais pas avant ce film, donc c'est la première fois que je le découvre. Je pense qu'il voulait faire le Robert Pattinson de base pour ce film. Mais qu'il avait un problème d'emploi du temps. Ouais, parce qu'il partait pour le Batman. Eh bien, heureusement, puisque le Batman est l'un de mes meilleurs films de l'année. Heureusement pour Robert, parce que ce n'est pas une gloire de tourner là-dedans. Clairement, parce que je pense que même Robert, avec le meilleur talent du monde, il n'aurait pas pu sauver ce film. Clairement pas. Non, ça vient du scénario de tout. Complètement. Et après, au niveau des rôles secondaires, il y en a vraiment deux qui ressortent. C'est Benny Safdi et Danny Ramirez, qui jouent donc respectivement un agent mystérieux dans le dernier acte, pour ne pas spoiler. et le chef de la police de Frontières de Costa Rica. Les deux sont bien. Les deux sont bien. Ils font leur rôle. Ils respectent leur rôle complètement. Ouais, c'est ça. Après, moi, je t'avoue qu'un perso que j'ai plus retenu que les autres, c'est Monica Bartolomeu, qui joue donc la señora, la responsable de l'hôtel. J'ai trouvé pas mal. Je trouve qu'elle a quelques-celles qui fonctionnent bien. Tout à fait, avec le téléphone, avec un peu le sensif du téléphone. Non, il faut payer, il ne faut pas payer. C'est ça. Et je trouve que c'est vraiment un des rôles tertiaires, pour le coup, qui ressortent. Après, ouais, les deux acteurs sont bien, ils font le taf, mais pour moi, tu peux mettre les meilleurs acteurs du monde. Si derrière, le scénar et la mise en scène n'arrivent pas à suivre, c'est pas suffisant. Et c'est ce que je t'expliquais la dernière fois avec Tart, quand j'allais trouver l'interprétation de Cate Blanchet magnifique, mais je n'étais pas pris émotionnellement dans le film, donc je ne vais pas m'en souvenir plus que ça. Là, c'est un peu pareil, un peu moins, bien sûr, parce qu'ils ne livrent pas non plus la prestation de l'année. Mais le film, comme il ne m'a pas plu particulièrement, je ne vais pas retenir forcément les acteurs. Comme je te comprends. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Stars at Noon ? Eh bien, ce que je vais retenir... Les étoiles de midi ! Non, pas plus sérieusement, ce que je vais retenir, je pense que c'est la composition des Tinder Ticks, ce que je vais retenir, parce qu'ils collaborent souvent avec Claire Denis, que j'aime beaucoup. Et l'interprétation, voilà, je retiendrai l'interprétation en point positif. Après, voilà, comme pour toi, je pense que le cinéma de Claire Denis n'est pas fait pour moi, c'est pas un cinéma qui me fera rêver. Et voilà, un film pas mal, moyen, on va dire assez moyen, quand même. Voilà pour moi. Et pour toi, je pense que c'est un peu plus beau. Je vais être beaucoup plus radical que toi. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. C'est sauvé dans une mesure catastrophique par des acteurs qui essayent de donner ce qu'ils ont. Mais pour moi, clairement, j'abandonne Claire Denis. Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'elle arrivera à me surprendre un de ses quatre, mais j'en sais rien. Mais là, pour le moment, j'abandonne Claire Denis. Il y a un truc qui ne marche pas dans son cinéma avec moi. Je trouve que, je ne sais pas, est-ce que c'est son regard sur le monde qui me dépite ou qui me sape le moral ? Est-ce que c'est juste qu'elle a une manière de jouer avec des personnages sur lesquels on n'est pas supposé avoir de l'empathie ? Sauf que moi, si je vais au cinéma, c'est aussi pour ressentir quelque chose face à des personnages. Donc, ça me gêne un petit peu de me retrouver dans cette position-là. Mais pour autant, moi, je pense juste que je ne suis pas le type de public visé par ce genre de non-métrage. Moi non plus, du tout. Donc, à partir de là, je ne vous conseille vraiment pas de voir Stars at None de Claire Denis. Pour moi, selon moi, c'est un mauvais film. C'est même un très mauvais film par moments. Mais après, si vous avez aimé Avec amour et acharnement, si vous aimez le style des autres films de Claire Denis, peut-être que vous aimerez celui-là. Il faut y aller, oui. Mais en tant que tel, moi, je ne comprends pas comment il a eu ce grand prix à Cannes. À part, comme tu disais, copinage avec Vincent Lindon. Oui, je pense, c'est la raison. Parce qu'il y avait largement mieux dans la compétition. Oui, oui, comme tu le citais, rien que Leïla et ses frères n'aient pas eu de grand prix. Et ça, c'est un grand prix. Il y a une couille dans le potage, comme on dit dans le métier. Merci, mon cher Vincent. Merci à toi. Désolé de t'avoir proposé ça, mais... Non, il ne faut pas. J'espère te proposer de meilleures choses dans le courant de l'année. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Ciao. Les gars, il y a un sus-moi dans le film. Il est cosmique. Mais il est cosmique, il vient de nulle part. Quand vous verrez le film, si jamais vous le voyez, à un moment, les persos balancent un sus-moi. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est exceptionnel. Si, si.